Chers amis Lyons, c'est à votre tour de voir un petit peu ce que réserve votre mois de juillet. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est très inquiétant, il faut que j'arrête, on dirait Madame Irma. Alors allons-y, hop, tac ! Que va-t-il se passer pour votre mois de juillet ? Ah bah déjà, certains d'entre vous vous fêtez leur anniversaire, donc bon anniversaire d'avance pour certains. Alors, que va-t-il se passer de manière concrète au cours de ce mois de juillet pour vous ? Comment allez-vous le vivre ? Hum, laquelle ? Et que faut-il faire pour que ça se passe bien pour vous ? Quel est le conseil ? Ouh ! Alors, tac, gazeau, hop ! Alors, que va-t-il se passer ? Au cours de ce mois de juillet, voici ce que vous allez faire. The Wood. The Wood, c'est la carte du bois ou de l'arbre. C'est une carte qui prend beaucoup de temps et d'énergie à favoriser les relations sociales autour d'elle pour avoir de bonnes relations, pour avoir des bonnes amitiés, pour bien s'entendre, pour ne pas se disputer, pour ne pas alimenter de potentiels querelles. Et du coup, on fait les choses avec patience, on y va à tâtons, on essaie de regarder les choses précautionneusement parce qu'on se dit qu'à un moment donné, oui, bon, lui, vraiment, je ne le supporte pas, mais je vais faire quand même en sorte de, je vais faire de grands sourires parce qu'à un moment donné, il va peut-être me servir. Alors ça, bon, ce n'est peut-être pas d'habitude le comportement que vous adoptez. Ce n'est pas forcément le truc que vous aimez. Mais c'est vrai que c'est très typique du lion d'avoir envie d'avoir des bonnes relations avec les gens autour. On n'aime pas le conflit, on n'aime pas se bagarrer. On aime bien avoir des gens autour de nous qui peuvent être là parce qu'à un moment donné, ils peuvent intervenir dans notre vie, ils peuvent avoir un rôle. On n'aime pas se débarrasser des gens, sauf ceux qui essayent de prendre notre place et qui essayent de nous coiffer au poteau. Alors ça, les lions, on n'aime pas du tout. Par contre, la manière dont vous allez le vivre, vous allez vivre The Return, le retour. Alors c'est une carte qui nous parle d'une forme de ralentissement ou de retour en arrière, c'est-à-dire qu'on a comme cette sensation de perdre un peu son temps. On a l'impression que les choses ne progressent pas et qu'on a plutôt tendance finalement à rétro-pédaler plutôt qu'à progresser. Et ça, ça peut vraiment vous frustrer, surtout que vous les lions, vous aimez bien ou la passivité ou l'évolution, mais pas retourner en arrière. C'est pour ça que par exemple, il n'y a rien de pire pour un lion que le mettre dans une situation qui lui donne de la nostalgie, de la mélancolie, du spleen, parce que c'est une forme de retour en arrière et un lion est capable de péter un plomb quand il se trouve dans cette situation. Donc pour éviter de retomber dans cette situation-là, c'est ça en réalité qu'il faudrait éviter parce que ça peut vous donner vraiment cette sensation de se dire « Oh putain, le mois de juillet, il n'est pas prêt d'être terminé. Vraiment, c'est long, c'est poussif. Je n'aime pas cette sensation de « c'était mieux avant. Vraiment, je préférais l'année passée ou le mois passé, vivement que le prochain débarque. » Pour éviter ça, il va falloir suivre cette carte, The Storm, c'est-à-dire la tempête. Et la tempête, elle fait quoi ? Elle déménage, elle dégage tout ça comme une tornade. Vraiment, on est en mode furie, on part à fond. Quand on a un conflit, on fonce dans le tas, on n'enrobe pas, on ne met pas de gants, on y va à fond. Lorsqu'on a quelque chose à dire, on le dit. Lorsqu'on a quelque chose à faire, on le fait. On ne prend pas le temps de la réflexion, on n'est pas en train de réfléchir, on n'est pas en train de penser à ce qu'il va y avoir après. On pense à tout de suite « Quelle est l'émotion qui me transporte ? » Et c'est, paf, voilà, je suis le courant. Et ça, c'est quelque chose qui va être très positif pour vous parce que les lions, aujourd'hui, on a une image des lions qui est très particulière, mais les lions dans l'Égypte antique, le signe du lion était associé justement à la tempête. Et à la tempête, c'était les vents qui soufflaient de manière très forte sur les terres et qui déblayaient, qui débarrassaient tout de manière très vive pour ne laisser que ce qui est bon et durable. Et donc, au cours de ce mois-ci, ami lion, il va falloir être plus dans la pulsion, plus dans l'énergie vive, plus dans le « J'ai envie de faire ça, je ne réfléchis pas, paf, j'y vais ! » Et ça, ça va avoir quelque chose de bon et de positif pour vous. Donc, on ne réfléchit pas, on débranche ses neurones, on arrête le cerveau, on le prend, on le range dans un tiroir, qu'on ferme la clé à double tour, on avale la clé. Et puis, on verra plus tard pour la réflexion. C'est le moment pour vous de foncer. Et ces belles relations que vous voulez entretenir, à un moment donné, voyez ce qui vraiment vous sert sur le moment, pas ce que vous imaginez qui pourrait vous servir plus tard. Si ça ne vous sert pas tout de suite, ça veut dire que ça va vous ralentir. Et ce n'est pas le moment pour vous ralentir. Voilà, ami lion, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve le mois prochain. Salut !